Musique Bonsoir les informations pour ce lundi 18 juillet. Le président Wival Rom Kalawana a accueilli ce matin son homologue, le président Yohuru Kenyatta, pour une rencontre bilatérale. Le président Kenyatta a également rencontré les ministres et les autres fonctionnaires du gouvernement. Dix accords dans différents domaines ont été signés entre les deux pays. Côté Kenyan, les accords ont été signés par le secrétaire du Conseil des ministres et du côté Seychellois par le ministre des Affaires étrangères. Le président Kenyan est arrivé dans le pays hier après-midi pour une visite d'État de trois jours à l'invitation du président Rom Kalawana. La Cour suprême a fixé la date du jugement de l'affaire du meurtre de Charlettine Ernesta. Ce matin, à l'audience, les deux accusés, Lucel André Labiche et Aston Beyoncé Elisabeth, ont plaidé non coupable pour les chefs d'accusation. Le juge en chef a également donné son arrêt sur les cas de possession illégale d'armes à feu, ainsi que pour l'affaire de culture et de possession de cannabis. Dans le cas du meurtre, M. Labiche a été reconnu coupable de meurtre et de complot de meurtre, tandis que Mlle Elisabeth a été reconnue coupable de complot de meurtre. Encore ce matin, devant le juge en chef Gouvinen, l'accusation a déposé deux requêtes concernant l'affaire de possession illégale d'armes. La première, pour rectifier une erreur de l'affidavit, et la seconde est une demande d'examiner les documents médicaux légaux numériques saisis sur Laura Valabji. Elle a informé les juges d'être juste entrés en possession des documents ce matin et donc souhaitait en prendre connaissance. Et ainsi, avec la demande d'un nouvel renvoi de 14 jours, Mme Valabji, son époux Moukèche et le troisième accusé, Leslie Benoiton, récomparaîtront le premier du mois prochain, soit le 1er août. Dans la seconde affaire contre le couple Valabji, cette fois devant le juge Boram, le commissaire de police, à travers le bureau du procureur général, requiert la saisie de la propriété des Valabji situées à Mont-Blanc sous la loi de prévention du terrorisme. Je vous rappelle que la cache d'armes et de munitions, plus une importante somme de devises, avaient été découvertes à leur résidence. L'affidavite de la division de richesse criminelle, CID, de la force de police, a été joint à la demande de saisie et la Cour a donné à la défense le temps de réagir à cette demande. À la Cour suprême, le juge en chef a fixé la date du 5 septembre pour prononcer la sentence d'Albert-Alexandre Guise, reconnu coupable de possession et de culture de cannabis. Le juge en chef a fait remarquer que M. Guise était en possession de cannabis, y compris de 49 pieds, mais qu'il n'avait pas reconnu le chef d'accusation de culture à but commercial. Il a ajouté qu'il cultivait cette plante pour des raisons médicales. Hormis les pieds, les paquets et les pots découverts par des agents à son domicile en 2017, le juge a rejeté l'argument de culture pour raisons médicales et a souligné que la possession et la culture de cannabis est jusqu'à aujourd'hui... Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada